Le focus de cette édition d'information marque le pas au service d'hématologie du centre hospitalier universitaire de Libreville. A travers un entretien avec le docteur Marielle Ligala, nous allons à la découverte des pathologies liées au sang. Le cancer du sang ne sera pas en reste au cours des échanges. Marie-Djomoussavo, Richard Moubiwa pour le point. Au sein d'une structure hospitalière s'exercent plusieurs spécialités. Mais on ne s'y intéresse que lorsqu'une urgence se signale. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, un arrêt s'impose au service hématologie. L'hématologie est une discipline dans laquelle nous nous occupons des pathologies qui ont trait aux cellules sanguines. Donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, mais également toutes les pathologies qui ont trait aux troubles de l'hémostase. L'hémostase, c'est un ensemble de mécanismes physiologiques mis en place par l'organisme pour pallier tout phénomène hémorragique. Donc lorsqu'on a une hémorragie, il y a une cascade de réactions qui se produit au sein de notre organisme pour arrêter l'hémorragie. Au Gabon, bien que toutes les pathologies liées au sang ne soient pas connues du grand public, le docteur Marielle Higala nous explique en quoi se résume le travail d'un hématologue. Au sein de la population gabonaise, il faut dire qu'à 60 à 70% l'activité du médecin hématologue est occupée par les anémies et puis les variations du nombre de cellules sanguines. Et à côté de ça, on a la prise en charge des drépanocytaires adultes et la gestion des cancers du sang puisqu'il en existe effectivement dans notre contrée. Le cancer du sang est si l'on s'intéresse à cette tueuse silencieuse qui touche environ 35 000 personnes chaque année à travers le monde. Le cancer du sang se manifestera de diverses manières selon le type de cellules atteintes. Donc vous avez déjà plusieurs groupes de cancers du sang, qu'il s'agisse d'une atteinte des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. De façon générale, on peut avoir une augmentation de taille des ganglions. Les ganglions, ce sont ces petites formations, je dirais nodulaires, au niveau de l'organisme. Vous pouvez en palper lorsque vous faites une fièvre, lorsque vous avez une infection dentaire. Vous en avez au niveau du cou, au niveau des aisselles et au niveau de la région inguinale. Donc lorsqu'ils augmentent de façon importante, cela doit déjà interpeller pour consulter. Une fois le diagnostic prononcé, comment se déroule la prise en charge ? La prise en charge se faisait déjà dans le temps, grâce à l'existence de services d'oncologie médicale, où les patients étaient vus et traités par des protocoles de chimiothérapie. De plus en plus, avec les avancées tant dans notre pays qu'ailleurs, on essaie au mieux d'adapter nos protocoles à ce qui se fait ailleurs en nous battant tant bien que mal pour avoir les drogues nécessaires à la prise en charge de ces maladies cancéreuses. Mais ce n'est pas évident tous les jours, je le dis bien. Cette pathologie est-elle curable ? On peut mettre quelqu'un en rémission. La guérison, elle s'obtient sur un certain nombre d'années. Vous suivez votre protocole de chimiothérapie sur une période bien donnée. Et par la suite, on arrête la chimiothérapie et on met en route des fréquences de suivi en consultation avec réalisation d'examens complémentaires. Et c'est au bout d'un certain nombre d'années que l'on peut déclarer le patient guéri, tout en gardant en vue que la rechute peut survenir et qu'à ce moment, il faut également agir. Améliorer son hygiène de vie et son bien-être implique que l'on approfondisse ses connaissances dans le domaine de la santé. Un contrôle médical périodique peut permettre de prévenir des maladies pouvant conduire à la dégradation de la santé.